Le Vietnam et l'Afrique du Sud visent une place au calendrier de l'F1 2024. Alors le Vietnam, ce Grand Prix qu'on n'a jamais fait au final à cause du Covid notamment. Seul circuit de l'histoire est dans un jeu de F1 sans avoir été fait une seule fois en F1. C'est beau. Aujourd'hui, le Vietnam semble être réapparu sur le radar de la Formule 1. Dominique Cali s'est arrêté à Hanoi sur la route du Grand Prix d'Australie pour s'entendir avec le maire de la capitale, le président et le premier ministre du Vietnam. La course se déroulera à nouveau sur le circuit près de Hanoi qui se compose en partie d'une piste permanente et en partie sur des rues de la capitale. Mais attendez, le circuit, on l'avait vu il y a quelques mois, il y a plein d'herbes qui a poussé et tout. Il est dans un sale état, il va falloir remettre à neuf du coup ce circuit-là. Le même site rapporte que l'Afrique du Sud a également jeté son dévolution en route en 2024. Le circuit prévu devrait être celui de Kiamy qui a déjà accueilli la Formule 1 pendant des années au cours de la seconde moitié du siècle des années auparavant. Il semblait que l'Afrique du Sud ne serait pas en mesure de fournir les fonds nécessaires. Mais il semblerait que, faute d'investisseurs, le gouvernement prenne lui-même en charge la facture. Ainsi, le circuit n'aurait plus qu'à modifier le dernier virage pour répondre aux exigences de la Formule 1 et des FIA. Alors là, l'Afrique du Sud, tant qu'il y a Hamilton en Formule 1, il faut qu'il le fasse. Il ne va pas falloir qu'il le fasse quand il sera parti à la retraite, ça sera trop tard. Les gens vont vouloir voir Hamilton absolument là-bas. Donc, priorité à l'Afrique du Sud, pour moi, et pas au Vietnam. Vietnam, bon, ça peut attendre, je pense. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada